Abyss Conspiracy est un jeu de collection qui se déroule dans le même univers qu'Abyss. Les joueurs doivent recruter des seigneurs et les placer de manière optimisée. Dans Abyss Conspiracy, les joueurs ne sont pas n'importe qui. Bien au contraire, ils siègent à l'assemblée océanique du Sénat. Ils occupent tranquillement leur temps entre intrigue et corruption, dans le but tout à fait honorable de dominer le monde des profondeurs. Sous l'océan, le pouvoir est organisé autour de 5 guildes. Les politiciens, les cultivateurs, les militaires, les marchands et les sorciers. Chaque guilde est associée à une couleur. Les cartes représentent les membres des différentes guildes. Leur influence est indiquée en haut, à gauche. Chaque seigneur possède aussi un pouvoir, qui dépend de son influence. Chaque tour, le joueur actif recrute un ou plusieurs seigneurs, qu'il place ensuite dans sa chambre sénatoriale. Recruter un seigneur peut se faire de deux manières. Dans la pioche ou dans la défausse. S'il choisit de recruter dans la pioche, le joueur pioche une à trois cartes d'un coup. Il en choisit une et place le reste dans la défausse. La défausse est organisée par couleurs. Les cartes sont positionnées les unes sous les autres, en décalé. Si le joueur recrute dans la défausse, il prend toutes les cartes de l'une des défausse. Quelle que soit la façon de recruter, les cartes sont immédiatement placées sur la table devant soi, de manière à créer une pyramide inversée. Elles sont ajoutées de gauche à droite, ligne par ligne. La première ligne fait cinq cartes, la seconde quatre, et ainsi de suite. Les clés permettent de débloquer des lieux. Lorsqu'un joueur possède deux clés identiques ou deux clés différentes, puis une troisième, il prend immédiatement le contrôle d'un lieu. Comme pour les seigneurs, il peut piocher jusqu'à trois cartes et en choisir une, ou prendre l'un des lieux de la défausse. Le lieu est placé sur la dernière clé, ce qui réinitialise le compte des clés. Les lieux rapportent des points en fin de partie, et donnent parfois des avantages au cours du jeu. Le joueur qui a le plus de perles est nommé maître des perles. En fin de partie, cette distinction rapporte cinq points de victoire. La partie s'arrête lorsqu'un joueur pose sa quinzième carte. Chaque joueur joue une dernière fois, puis on procède au décompte des points. Le seigneur le plus influent de chaque couleur rapporte autant de points qu'indiqués sur sa carte. Les joueurs gagnent aussi trois points par carte pour leur plus grand ensemble. Il s'agit des cartes d'une même couleur, reliées les unes aux autres. Pour conclure, Abyss Conspiracy est un petit jeu de placement qui demande constamment de faire des choix. Piocher trop de cartes ou ne pas prendre un seigneur influent peut laisser de trop belles opportunités aux adversaires. Sans faire doublon avec Abyss, on se retrouve quand même avec des mécaniques et un univers connu. Pour conclure, Abyss Montgomery, Sous-titrage FR ?